... Alors là, vous êtes dans l'un des plus grands jardins potagers d'Île-de-France, dont les premières esquisses remontent à 1760. Nous sommes à Savigny-le-Temple, à 50 km au sud-est de Paris. Ici, le climat océanique dégradé garantit des étés assez chauds, des hivers doux et 170 jours de pluie par an. Des alliés précieux pour faire de l'Île-de-France une région de culture maraîchère depuis très longtemps. On y cultivait des fruits et légumes aux noms typiquement parisiens, on les croyait disparus à tout jamais, mais grâce à ce conservatoire, ils reprennent vie. En l'occurrence, vous avez des pêchés de Montreuil, un figuier d'Argenteuil. En cette saison, des poireaux de Gennevilliers, des choux de Milan d'Aubervilliers. Vous avez aussi la betterave crapodine, qui est rapeuse comme un crapaud. Gilles est le directeur du domaine de la Grange depuis plus de 10 ans. Ce potager est un condensé des fruits et légumes cultivés en région parisienne depuis le XVIIe siècle. Je croque dedans. A l'époque, rien n'était importé, tout était produit sur place. Les maraîchers n'ont eu de cesse d'améliorer leur variété pour avoir des variétés qui étaient très, très goûteuses, jusque dans les années, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Il y a 400 printemps, Paris n'était évidemment pas la mégapole bétonnée que l'on connaît aujourd'hui. On retrouvait même des cultures en plein centre historique. Au XVe siècle, à la place des Vosges, c'était un marais, un marécage, où on a fait du maraîchage, où les carottes, par exemple, étaient blanches. Et ce sont les Hollandais qui l'ont rendue orange. Voilà, ils ont trouvé le Genne à l'intérieur de la carotte, parce que l'orange est la couleur fétiche depuis des siècles en Hollande, et donc ils ont décidé de la rendre orange. On produisait également de la vigne au pied de Montmartre. C'est de cette époque que date le nom du quartier de la Goutte d'Or, en souvenir du vin blanc qu'on y produisait. L'urbanisation massive a repoussé les exploitations hors de Paris, à l'image de celle de Laurent, et a failli faire disparaître les anciennes variétés. Salut Thibaut ! Salut, ça va ? Oui. Ce producteur résiste encore et toujours à la standardisation galopante. Il est très fier de ses navets de Croatie-sur-Oise. D'habitude, on a tendance à avoir un navet qui est rond et violet, que celui-là, il est long et blanc. Là, il est au top. Là, niveau goût, légèrement épluché. Là, c'est impeccable. Depuis 6 ans, Laurent, arrière-petit-fils d'agriculteur, s'est lancé dans la production de légumes de Paris. À Neuville-sur-Oise, à 30 km au nord de la capitale, ses parcelles de produits historiques côtoient les bâtiments modernes. Preuve que depuis 1945, l'urbanisation a repoussé toujours plus loin les terres cultivables. Mais ça n'est pas la seule raison. Ce sont des légumes qui n'ont pas un rendement faramineux. Donc, avec la conjoncture, il faut toujours faire plus, toujours produire plus. Donc, on a délaissé un peu tous ces légumes du terroir parisien. L'avantage, c'est qu'ici à Neuville, nous, on a du sable. C'est sableux, là, ici. On peut faire ce qu'on veut. On peut semer de très bonne heure. C'est ça, l'avantage. Au mois de fin février, début mars, on peut semer. Ça se travaille facilement. Le seul petit problème qu'on a avec les terres sableuses, c'est que l'été, il faut beaucoup irriguer. Bon, on n'a pas trop ces problèmes-là parce qu'on est entouré dans la boucle de l'oise. Donc, on a de l'eau quand même à volonté. En fonction des saisons, il récolte la carotte de Paris, toute ronde, mais aussi le poireau de Gennevilliers ou le chou de Pontoise, particulièrement doux et sucré. On voit qu'il y a un peu de violet qui commence à s'installer. Et plus les températures vont baisser, on se rapproche entre 0 et 5 degrés, la couleur violette va augmenter. C'est ce qui fait un peu sa caractéristique. Chaque année, il teste d'anciennes variétés qu'il propose exclusivement aux grands chefs parisiens. Vous ne les trouverez pas dans le commerce, comme cette improbable racine jadis servie sur la table de Louis XIV. Ça sera un mélange entre un céleri et un panais. Ici, c'est les essais. Il va falloir que je trouve un ou deux chefs parmi mes clients pour refaire des essais. Et puis si les résultats sont concluants, l'année d'après, j'essaye de remultiplier un peu plus et après de le commercialiser. Même si c'est la pleine saison, pas sûr que la racine effrayante fasse partie des légumes favoris des chefs. Pour les autres produits, c'est toujours un plaisir de les travailler, comme dans ce restaurant de la Place de la Bourse, au centre de Paris. Oh là là, regardez ça, regardez. Regardez comme c'est magique. Elie ne cuisine que les légumes de saison et surtout les légumes de Paris. Selon lui, ce n'est pas juste un argument marketing. C'est pas juste une appellation, c'est un travail. Je veux dire, notre travail commence là où le lor s'est arrêté. Mais regardez dans quel état ça s'est arrêté. C'est magnifique. Donc on est juste là pour sublimer un petit peu plus les produits. D'ailleurs, il ne tarit pas des loges sur la carotte de Paris. La différence, c'est que bon, déjà, elle ne s'épluche pas. On les brosse un tout petit peu. On se rend compte que la peau est très fine. Couper un tout petit peu la base et dans un sautoir, les mettre à cuire tout doucement avec un bon bouillon de légumes. Et quand le bouillon sera pratiquement réduit, les carottes seront déjà prêtes. Avec une petite touche de beurre, un peu d'herbe, voilà, des choses assez simples. Elie a aussi un petit coup de cœur pour le poireau de Gennevilliers, très concentré en goût. La particularité, vous voyez déjà, c'est qu'ils sont plus petits qu'un poireau que vous pouvez trouver dans le commerce. Et le blanc, on le garde, on fait une fondue de poireau avec. Un petit peu d'huile, un peu de beurre dans la casserole. Et on va les faire tomber tout doucement, 10-15 minutes, ils seront cuits. Les prix de ces légumes sont 10 à 15% plus chers que des légumes classiques, chers mais éco-responsables. En cultivant ces produits sur place, pas besoin d'aller en chercher à l'autre bout du monde en brûlant du carburant. Une bonne manière de lutter contre le réchauffement climatique.